La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 19 octobre 2023. Réoumi Cotéan sur la réhabilitation d'Ousmane Sonko nous apprend que le juge faille et passait à la vitesse supérieure. En effet, selon ce journal, moins d'une semaine après le prononcé de son verdict favorable à Ousmane Sonko, le président du tribunal d'instance de Ziegenchor a, dans une correspondance adressée au préfet de Ziegenchor, le 17 octobre dernier, notifié à l'autorité administrative l'ordonnance rendue par le tribunal portant réhabilitation de Sonko sur les listes électorales. Le candidat de PASTEF peut ainsi, dans les plus brefs délais, retirer ses fiches de parrainage auprès de la DGE, conclut Réoumi Cotéan. Après le jugement, Sabasi Faïpose, l'acte d'eau, en déduit pour sa part Vox Populi, qui barre ce titre à sa une, où l'on nous apprend aussi qu'il a envoyé hier la notification au préfet de Ziegenchor. Et ce journal détaille les motivations du jugement qui remet Sonko dans la course en entendant l'issue du pourvoi en cassation. Et le quotidien nous apprend qu'Ousmane Sonko ne peut être retiré des listes électorales, car la publicité du verdict de l'affaire Adhissar n'aurait pas totalement respecté les dispositions de l'article 311 du code de procédure pénale, ce qui a motivé la décision du tribunal de Ziegenchor d'ordonner sa réinscription sur les listes électorales, selon ce journal qui en déduit est titre Sabasi sans faille. L'observateur aussi pointe ces failles de l'État qui ont profité à Sonko, mais pointe la procédure et les obstacles à la réintégration de Sonko. Sonko, qui est officiellement intégré dans le fichier électoral, selon l'AS, qui souligne que cela fait suite à la décision du juge Sabasi faille d'annuler sa radiation et la publication de la notification, notamment auprès du préfet de Ziegenchor. Mais Sonko n'est pas pour autant sorti de l'auberge, semble dire ce journal, qui voit son destin entre les mains de la Cour suprême. En effet, d'après l'AS, à quelques mois de la présidentielle, Ousmane Sonko ne peut plus compter sur la rue pour participer aux prochaines joutes. Rattrapé par la réalité du terrain, le leader du PASTEF doit maintenant prier pour que la Cour suprême tranche en sa faveur dans l'affaire l'opposant à Mambényan et sur le dossier de sa radiation des listes électorales. Maki, lui, lance sa campagne à travers des tournées économiques et l'apaisement du front social. Selon l'info, au moment où, Besbi pointe l'électeur invisible que constitue la Cherte de la Vie en direction de la présidentielle. Besbi nous fait part ensuite de la manifestation des consuméristes prévue le 21 ans, la pétition contre les factures de la Sénélec et des menaces sur le pain. Et selon ce journal, en conseil des ministrières, le président a demandé à son PM de veiller à une évaluation objective des coûts de l'eau, de l'électricité, du téléphone et d'Internet. Pendant ce temps, Walfu Quotidien voit et signale le pouvoir d'eau au mur face à la hausse généralisée des prix. Walfu Quotidien dévoile par ailleurs les perspectives économiques mondiales du FMI et signale une croissance en décroissance en 2024. Mais cela ne semble pas concerner le Sénégal, puisque Walfu Quotidien, évoquant aussi ses perspectives de croissance économique, nous apprend que le FMI a annoncé une croissance de 8,3% en 2023 avec une perspective plus optimiste de 10,6% en 2024. Ce qui fait dire à ce journal que le Sénégal est sur une belle trajectoire. Mais on ne peut pas en dire autant pour Khalifa Sale, que le journal Enquête voit isolé en direction de la présidentielle de 2024. Khalifa, aux yeux de ce journal, est isolé par Yaou, éloigné de son allié Serine Moustafassi et snobé par les forces de gauche. Mais ses partisans annoncent des ralliements de taille bientôt et Enquête lui attribue aussi des chances de capter parmi les éventuels recalés du parrainage. Enquête livre par ailleurs les directives de Makissal à la nouvelle équipe gouvernementale et nous apprend qu'en conseil des ministrières, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de bien préparer la prochaine session budgétaire. Il a aussi demandé au gouvernement de poursuivre et d'intensifier l'exécution du plan national de renforcement du dialogue social dans tous les secteurs. Et à l'Assemblée nationale, Sud-Cotigan signale le nouveau bureau en sursis, pointant le non-respect de la grille de répartition des postes et la participation des nouveaux ministres à l'élection. Et en direction de l'élection présidentielle, Bakary Domingo Mané, analyste politique, se penche sur le rapport politique Makissal Amadouba et le signal entre confiance, méfiance et défiance. Ce journal revient par ailleurs sur la tragédie de Tassette et livre les propos du chauffeur qui a écrabouillé trois jeunes filles. Ce dernier accuse son tracteur selon ce quotidien. Mais le quotidien Libération livre les résultats de l'enquête de la gendarmerie sur cette affaire et nous apprend que c'est l'indiscipline qui est encore en cause. En effet, si on en croit ce journal, le conducteur du tracteur a effectué un dépassement dangereux sur une chaussée non indiquée et très étroite. Il a d'abord heurté un autre tracteur en tentant de le doubler. Puis le groupe d'élèves est en poteau électrique. Alors que le conducteur du tracteur qui l'a cogné secouré les victimes, le mis en cause a tenté de fuir en empruntant une piste. D'après toujours Libération, qui signale par ailleurs qu'après Ousmane Soukou, Ben Taleb Sou est aussi en grève de la faim. Fin de mission pour Mohamed Moustapha Dhani au ministère de l'éducation. L'AS nous apprend en effet qu'il a été limogé par Macky Sall, qui a intronisé le professeur Laman Baï. Besbi livre la même information et nous apprend aussi que Kibili Touré remplace Moudou Diagne Fada à la Sonakos. En équipe nationale, Sadio Mane a transformé 10 pénaltys sur 11 tentatives, selon Stade le quotidien du sport. Parlons toujours sport avec Réoumi Quotidien, qui nous conduit à l'OGC Nice pour nous faire part des trop grosses sanctions encourues par Youssef Attal. L'Algérie, pendant ce temps, suspend tous les matchs en solidarité avec Gaza, terminant avec Sonolombe qui s'intéresse au choc du 19 novembre et nous apprend que lors de leur face-à-face, Sitte a fait le show, l'acte de lui a mis en garde. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.